Xiaomi, Apple, Google, Nothing, Sony, Honor. En début d'année, là, on a testé beaucoup, beaucoup de produits. On a eu des PC, des téléphones, des écouteurs et des montres connectées. Wow, 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 doucement les gars. Le Tech-Tember, ça y est, cette période de la rentrée où la tech s'enflamme avec un million de sorties de produits par jour. Il était chaud cette année. On en a vu des produits, des dizaines, que dis-je, des centaines, des milliers, des émis, on va pas s'enflammer. Au milieu de cet océan de technologie, on a trouvé le smartphone de l'année. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas un Microsoft. Le smartphone de l'année, pour nous, c'est le Pixel 7 de Google. Alors attention, je ne dis pas que c'est le meilleur smartphone d'un point de vue purement technique, mais avec sa proposition, Google met une vraie claque à la concurrence. D'abord parce que le Pixel 7 est techniquement un équivalent de l'iPhone 14 ou du Galaxy S22. Il est certes un peu moins performant, notamment en jeu, mais il répond aux attentes de 99% des utilisateurs. Moi, par exemple, j'utilise mon téléphone tout le temps et dans un cadre professionnel. Je fais tout avec et après quasiment un mois d'utilisation, le Pixel 7 ne m'a jamais fait défaut. La nouvelle puce Maison Tensor G2 est maîtrisée par Google. Elle lui permet de bien optimiser son logiciel. Et le logiciel, justement, c'est l'un des critères les plus importants dans le choix d'un téléphone. Là, on a la substantifique moelle d'Android puisque Google est à l'origine de l'OS. L'expérience est fluide, l'interface est entièrement personnalisable, tout est rapide et intuitif. Et surtout, les services Google ne sont jamais mieux intégrés que dans les smartphones Pixel. En matière de logiciel, les Pixel sont à Android, ce que les iPhones sont à iOS. Et au-delà du logiciel, le Pixel 7, c'est aussi un petit bijou de technologie. Regardez un petit peu ce design. Il est à la fois élégant et hyper original. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de son design au Pixel 7. Bon, surtout, il est assez compact pour qu'on l'utilise à une main, le Pixel 7. Et en 2022, ce n'est pas si répandu. Et franchement, c'est vraiment très agréable au quotidien. D'autant qu'avec son écran de 6,3 pouces, le confort de lecture reste très bon. Son écran, justement, est aussi de grande qualité. Il repose sur une dalle plate de technologie OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Et il est très lumineux. Un vrai plaisir donc pour les amateurs de multimédia. Google a bien amélioré l'autonomie par rapport au Pixel 6. Et même s'il n'est pas aussi bon qu'un iPhone 14, il reste bien meilleur qu'un Galaxy S22 sur ce terrain. Pour une utilisation intensive, je tiens quasiment une journée et demie, ce qui est plutôt pas mal. Quoi d'autre ? Bah la photo, bien sûr. Et oui, c'est le nerf de la guerre sur les modèles premium. Et dans le domaine, Google s'est taillé une sacrée bonne réputation. Comme l'iPhone 14, le Pixel 7 dispose de deux capteurs accompagnés d'un objectif grand-angle ou ultra grand-angle. Rien d'extraordinaire sur le papier, mais ce n'est pas là que le Pixel 7 fait la différence. En fait, la force des pixels, c'est la puissance des algorithmes de traitement de l'image. Avec ce Pixel 7, Google va encore plus loin. Et s'il n'atteint pas le niveau d'un Pixel 7 Pro ou d'un iPhone 14 Pro Pro Max, le Pixel 7 surclasse tous ses autres concurrents. Les photos sont d'une qualité impressionnante et on voit une nette différence en basse lumière. Clairement, il n'y a pas photo. Bon alors comme ça, on peut se dire que le Pixel 7 ou un de ses concurrents, c'est un peu kif-kif-bourico. Techniquement, oui, mais la différence, elle se fait au niveau du prix. Pendant qu'Apple fait flamber ses tarifs, Google rend ses smartphones plus accessibles que jamais. Quand l'iPhone 14 est proposé à plus de 1000€, le Pixel 7, lui, est vendu au prix de 649€. Mais oui, j'ai bien dit 649€, c'est presque deux fois moins qu'un iPhone 14, dinguerie. Et clairement, d'ici la fin de l'année, il ne devrait plus y avoir d'autres modèles plus intéressants que celui-ci. Pour son rapport qualité-prix, pour la proposition commerciale de Google, le Pixel 7 est de loin le smartphone de l'année. Enfin, ça, c'est mon avis. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous, vous pensez du Pixel 7. N'hésitez pas à nous dire pour vous quel est le smartphone de l'année. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Préciton. Ciao ! Sous-titrage ST' 501